L'ours et la lune, une histoire écrite par Cécile Alix, illustrée par Antoine Guillopé, à un kamishibai de chez Calicephale. Ici, même le soleil est froid. Lorsque l'hiver arrive, la nuit est plus profonde que la plus profonde nuit. Elle dure des mois. Pas un éclat, pas un bruit, juste la bise. Le frisson des glaçons sur la banquise et la lune, toute seule dans le ciel, qui aimerait un peu de chaleur, un peu de douceur. Au bord de l'océan gelé, l'ours passe, tête basse, pâte lourde sur la glace. Il s'ennuie dans la longue, si longue nuit. Il rêve, l'ours polaire, de voyages et d'amitié, de nouveaux paysages, de couleurs parfumées et de lumière. La lune, au ciel accroché, regarde l'ours marcher. Dans le miroir d'eau glacée, l'ours voit la lune briller. Lentement, il lève le museau. Doucement, elle glisse de là-haut. Sur le dos rond, hélice de l'ours se pose la lune, comme une caresse, plus légère qu'une plume. Ce qu'elle est chaude, ce qu'elle est douce, ta fourrure, murmure la lune. Ce qu'elle est claire, ce qu'elle est pure, ta lumière, dit l'ours. Lune éclaire l'un, l'un réchauffe l'une. Leur rêve roule et s'enroule ta lunisson. La lune fond, 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 devient un croissant, barque d'argent. Bercée par les courants d'air, s'envole le bateau lune et l'ours polaire, de l'autre côté du monde, à l'envers de la terre. Longtemps, il voyage dans le ciel, survole les mers, les océans. Dans son croissant de lune, l'ours s'émerveille. Le monde est si rond, si grand. Sur la bosse des baleines, les mouettes glissent en riant. Les dauphins bondissent sous les ailes des goélands. L'ours et la lune vont voguant, volant. Et la brise salée sèment des graines de liberté. Pluie d'étoiles sur la forêt tropicale. Poussé par le vent, L'ours et la lune touchent la cygne d'un géant. Sur sa branche, enveloppée de brume, la panthère noire leur sourit. Dans son pelage de soie brune, l'or de ses yeux, lui. Toute la nuit, ils se racontent leur pays. La chaleur de l'Asie, l'hiver polaire, la saison des pluies, le silence du grand nord et les chants de la forêt sonore. Petit à petit, des graines d'amitié s'envolent dans la nuit. File jusqu'au désert, barque de lumière. Là, dans le grand Sahara Blond, entre les vagues de dunes, le dromadaire avance à l'horizon, fier sous la lune. L'eau coule dans l'oasis. Il boit à la source. « Viens respirer, mes délices ! » dit-il à l'ours. « Tu transportes des étoiles d'anis, des fleurs de safran, de la cannelle, de la citronnelle et des tiges d'encens. » Petites graines de saveur, perles parfumées, déposent leurs couleurs sur l'ours émerveillé. Il pleut à petit poids, puis à gros grains de pluie. L'orage éclate. Les pluies, les pis s'ébattent. Il y a dans l'air comme une chanson. Le bateau lune se faufile sur les tuiles de la ville. « Roux, roux ! » L'ours. Roucoule le pigeon. « Patongeon, barbeton, jouons ensemble à saut de poisson ! » L'ours devient funambule et s'amuse sur les toits, entre les gouttes et les bulles qui s'égrènent de joie. Plus tard, la lune vient s'arrondir au-dessus du grand cerf. Et le temps d'un sourire dépose l'ours polaire. Sous l'érable vert, dans les herbes qui frisent, le roi de la forêt, le prince de la banquise, enlace leurs pas, mêle leurs traces. En eux résonne toute la sagesse du monde. Lorsque l'ours part, des graines de souvenirs se nichent dans sa mémoire. Quand le bateau-lune s'approche des glaces, l'ours blanc retrouve sa place au bord de l'océan gelé. Et la lune, comme une image, s'en retourne briller. Si sage, tout est calme, pas un bruit, rien ne bouge, rien ne frémit. L'ours immense, au regard tranquille, sourit à sa lune qui ondule. Les graines de leur voyage s'éparpillent dans la nuit. Dans l'aube pure et glaciale, elles fleurissent en aurore, en aurore boréale. Les graines de la laue, elles fleurissent en la nuit. Les pêche de sa, les cucineuses, elles rèventent dans la nuit.